Musique Hello, hello les amis, coucou, c'est Jo Yoko J'espère que vous allez bien et que votre semaine se passe bien Quant à moi, tout se passe super bien, je suis toujours au Cameroun Et l'aventure Notabou continue Pour la chaîne Une paire de moi chez les autres Notabou s'est arrêté chez mon tonton Mon tonton qui aujourd'hui va nous parler d'un sujet qui mine un petit peu la société C'est celui de la sorcellerie On parle de la sorcellerie à toutes les sauces Sorcellerie par-ci, sorcellerie par-là Et aujourd'hui, je suis venue le voir afin qu'il nous explique réellement Qu'est-ce que c'est que cette chose qui est dans toutes les bouches, dans toutes les têtes Et qui fait autant vibrer notre société Et donc voilà, je vais vous laisser en compagnie de mon tonton Pour qu'il se présente à vous Et voilà, comme ça vous aurez plus d'informations A tout de suite Je suis bingono, bingono Anthropologue Bingono, bingono Je suis patriarche Ekan C'est quoi le peuple Ekan ? Et bien, c'est le mot le plus fédératif que la science sociale, la science humaine au Cameroun utilise depuis une décennie Pour désigner les petits bouffants Un toumou Un goumba Makai Et ainsi de suite Il s'agit De peuples bandous Domiciliés au Cameroun Domiciliés en République Centrafricaine On les retrouve Au Kenya On les retrouve en Afrique de l'Ouest Notamment Côte d'Ivoire Et Bénin Mais le plus grand îlot de concentration du peuple Ekan C'est le Cameroun Le nord du Congo Le Gabon La Guinée équatoriale L'Angola Sao Tomé et Principe Avec un système linguistique tout à fait similaire C'est la même langue avec de petites nuances Mais intercompréhensible C'est-à-dire quand un boulou, un étonne arrive à la Guinée équatoriale, au Gabon, à l'Angola Sao Tomé Principe Il n'a pas besoin de changer sa langue maternelle Il y aura des petits rajustements Mais l'intercompréhensibilité linguistique est là Je suis donc patriarche C'est quoi un patriarche ? C'est celui qui a un soupçon de la maîtrise de la culture patrimoniale Et qui peut en parler, qui peut en diffuser Alors à ce titre, je crois être à l'aise pour parler de la sorcellerie Parce qu'en tant qu'anthropologue, ma spécialité c'est la cryptocommunication Je suis donc cryptocommunicologue C'est quoi un cryptocommunicologue ? C'est celui-là qui étudie la communication initiatique La communication mystique, la communication sacrée Je suis donc très en plein au moment où il est question de parler de la sorcellerie Pour revenir à la constitution de l'être humain Le schéma africain apprécie l'être humain comme reposant sur une structure triadique Fait du corps, du souffle et de l'ombre La langue française présente quelques lacunes lexicales Au moment où il faut parler de la sorcellerie Parce que le français a la sorcellerie, c'est une pratique Mais il n'y a pas le mot qui désigne le principe de la sorcellerie en français Les camps l'appellent et vous Le sawa l'appellent et vous Le bassa l'appellent vous On peut aller dans toutes les négrocultures et trouver un mot qui désigne le principe de la sorcellerie Et bien le principe de la sorcellerie démontre que Tout le monde est potentiellement porteur du principe de la sorcellerie Sauf que celle-ci se met en éveil, en activité Quand on l'a ébroué D'où le terme est quand Un valet et vous Un koi et vous C'est-à-dire allumé, secoué et broué Quand on l'a ébroué, alors elle entre en activité Cette énergie psychique qui sommeille dans chacun des individus Et au départ, cette énergie est neutre Et n'est pas résolument positive ou négative Elle est neutre C'est le maître initiateur qui l'oriente vers les actions positives Par exemple, le tradithérapeute africain Et celui à qui on a réveillé les vous Mais pour faire du bien Le tradithérapeute, le maître de la voyance Ou de la clairvoyance Est capable de diagnostiquer La maladie d'un patient Sans qu'il ait à lui poser des questions C'est lui qui va lui dire Tu souffres de ça, de ça, de ça L'origine est biologique Va à l'hôpital moderne L'origine est mystique Alors viens chez moi D'accord Ça c'est l'un des aspects de la sorcellerie De les vous positifs Les vous positifs également On le réveille chez des individus Afin qu'ils excellent dans un domaine donné Des activités du quotidien On va dire d'un grand jour de football Qu'il a les vous de la sorcellerie On va dire du meilleur chasseur Qu'il a les vous de la chasse Ainsi de suite, ainsi de suite Il y a maintenant les vous négatifs La sorcellerie qu'on a réveillée Et orientée vers les actes négatifs La sorcellerie négative alors s'exprime Par le cannibalisme mystique C'est-à-dire manger mystiquement Les individus Un homme que vous voyez passer On vous dit Oh, celui-là est fini On l'a mangé Et puis quelques mois, deux mois, six mois après Il meurt de suite Soit d'un accident Parce qu'on s'arrange toujours de telle manière Que la mort intervient de façon logique Alors que l'origine est tout à fait occulte Cannibalisme mystique La sexualité mystique Ce que l'on appelle le couche de nuit Une femme subit les assauts sexuels Forcés C'est un viol Forcés de quelqu'un qu'elle ne connaît pas Parce que parfois ces gens peuvent prendre la morphologie De quelqu'un qui n'est pas l'agresseur Ou alors même Ils cachent leur physique, leur morphologie, leur visage Pour que la femme qui subit ces assauts sexuels-là Ce viol mystique-là Ne sache pas exactement qui en est l'auteur La destruction mystique Par exemple les accidents mortels sur nos routes 80% sont provoqués de façon mystique Donc les vous et notre au départ Ça dépend de l'orientation que lui a donné Celui, le maître qui a initié Qui a réveillé Qui a allumé Alors, il vaut mieux parler De la sorcellerie négative En tant que celle-ci plombe Le progrès de l'Afrique Comme vous le prouvez Dans le langage populaire on l'appelle le développement Alors, il faut reconnaître que C'est une force si négative que Les adeptes ne veulent pas le progrès des autres D'accord S'il y a progrès, il faut que ce progrès soit Centré sur soi, mais jamais sur les autres On va donc se mettre à combattre le progrès des autres On va s'arranger de manière à ce que Les enfants ne réussissent plus à l'école Qu'ils soient distraits Qu'ils se mettent à sommeiller au moment des examens Qu'ils ne puissent pas accéder A des concours Afin de trouver un emploi Que les filles ne puissent pas trouver de mariage Et même quand elles ont trouvé un mariage Qu'elles ne fassent pas d'enfant On sait que l'une des premières richesses En négro-civilisation C'est la progéniture Les enfants Il faut faire les enfants Et l'Afrique inconçoit que L'homme est éternel A travers justement la progéniture A travers la procréation Alors si on ne fait pas d'enfant C'est mauvais La socialité négative On la déploie en possédant Et là c'est l'intervention du totémisme Des animaux rongeurs Afin que ceux-ci aillent décimer les plantations Les produits agricoles ne peuvent donc pas porter Parce qu'on a envoyé des robes Et des robes d'animaux rongeurs Pour qu'ils aillent ronger tout ce qu'on essaie de produire Et vous verrez que curieusement Pendant que toutes les plantations d'une contrée Sont ravagées Il y a des champs précis Qui eux ne sont pas ravagés Alors on comprend, on déduit facilement Que c'est celui-là L'auteur, le propriétaire de ce champ-là Qui est celui-là qui envoie Les bêtes rongeurs ravagées à côté Donc il y a On ne peut pas citer Tout le mal que La sorcellerie négative Pour plomber le développement Le progrès de l'Afrique Et moi J'ai coutume de dire La sorcellerie N'est pas à combattre Sans qu'on fasse le schisme Entre la sorcellerie négative Et la sorcellerie positive Parce que Les inventions, les découvertes scientifiques Ne sont pas le fait de l'académie Ni de l'école Sinon Tous les enseignants d'université Seraient de grands éventeurs Ce sont ces initiés-là Ces hommes Ces sorciers Qui ont une connexion Avec l'au-delà C'est eux qui viennent réaliser De façon artisanale Ce qu'ils ont vu Dans les autres mondes La science et la technologie Ne rentrent en jeu Que pour conférer Une valeur crédible A ce que ce sorcière-là A fait De façon artisanale Donc moi Je ne suis pas de ceux Qui estiment qu'il faille Résolument combattre La sorcellerie Non Il y a du bon dedans Il y a du mauvais Combattons uniquement Le mauvais D'accord Voilà Voilà ce que L'on peut dire sommairement Par rapport Au principe De la sorcellerie Que la langue Est en appel Et vous Que d'autres Négros Et cultures Ont un beau Un exemple Pour désigner Cet évu-là C'est une énergie Psychique Qui réside Dans chacun des individus Réveillé On peut en faire Une énergie vitale Négative Ou une énergie Vitale Positive Voilà Est-ce qu'on peut faire Le parallèle Avec les médiums Par exemple Ce qu'on appelle Les médiums En Europe Je reviens donc Pour dire Oui Le tradithérapeute Africain Qu'on appelle Vurgement Tradith praticien C'est le tradith praticien De la santé C'est ça C'est un médium D'accord C'est quoi un médium C'est cet homme-là Qui a une connexion Avec l'au-delà Qui pratique Ce que vous appelez En Europe La transcommunication C'est-à-dire Il éveille son esprit Son évo Et il peut rentrer Dans un espace Tant sans espace Ni temps C'est pour ça Que le médium Est capable De vous dire Ce qui s'est passé Lors de votre naissance Ce qui risque De vous arriver Dans le futur Parce que lui Il transcende L'espace Et le temps matériel Il arrive dans le monde astral Et il peut donc dire Le futur Le médium En Occident Fait exactement Ce que fait le médium africain Qui est un clairvoyant Ou un voyant Le clairvoyant C'est celui qui voit spontanément Le futur Ou le passé Sans usage des supports Le voyant maintenant C'est celui qui se sert Des supports Par exemple Il se sert Des coris Il se sert De la tarantule La mygale Il se sert De plusieurs supports Ils sont diversifiés Donc ce sont Des médiums Les médiums Et donc celui-là Qui peut lire Le futur Voilà Et je voulais aussi Te poser une question Par rapport Aux personnes Qui ont des comportements Toxiques Des comportements Voilà On va dire Dénégatifs Est-ce que On peut être Initié Justement A la sancernerie Allez-vous Sans en être conscient Pas du tout Pas du tout On est conscient Et bien Selon la démarche La méthodologie La stratégie Tout à fait classique On réveille Allez-vous Chez le bébé Jusqu'au troisième jour Après la naissance C'est-à-dire Avant la cicatrisation Du cordon Ombilical D'accord Il est Allez-vous Et donc éveillé Cette énergie Est éveillée Maintenant L'enfant grandit On attend Qu'il ait Un âge de raison Pour lui expliquer Ce phénomène Qu'il vit Parce que Pendant son sommeil Il est dans deux mondes Il sait qu'il dort Mais il se trouve Transporté Dans un autre monde Donc on attend Qu'il ait un âge de raison Pour lui préciser Exactement Ce qu'on a fait De lui Et pour lui donner Les règles Fatales Qu'il ne faut Jamais rompre Si vous rompez Ces lois-là Et bien Vous mourrez Donc on est conscient Qu'on est sorcier Négatif On est conscient Qu'on fait des sorties Quand la nuit vient Dans le bas astral Ce n'est pas dans l'astral De la lumière D'accord On ne peut pas être sorcier Sans le savoir On le sait On en est conscient Puisque nous avons reçu Des adultes Qui disent Je suis fatigué De pratiquer La sorcellerie Négative Oui Est-ce que Là je vais parler Camerounais Ce n'est pas du français Est-ce que vous pouvez M'enlever ça D'accord Et effectivement On peut Enlever le principe On peut détruire La validation Qu'on a fait Donc De cet évoe négatif Et puis du coup Il ne fait plus Ce sorti Astral Ce sorti Dans le bas astral Il n'entend plus Ce voix de l'au-delà Il ne fait plus Ce voyage là Il ne pratique plus Donc On est conscient Et on peut Arrêter de Pratiquer Des actes Funestes Et néfastes Et du côté Positif alors Comment est-ce qu'on Prend conscience Qu'on est fait Peut-être Pour faire des choses On le sait Également C'est volontairement Que le médium C'est qu'il est médium C'est volontairement Qu'il sait que Quand il est En pleine communauté Quand il est avec des mondes Il les voit Parallèlement Il les voit Dans leur physique Réelle Ordinaire Naturelle Classique Et ceux qui sont dotés De l'énergie psychique Dont nous parlons Il les voit Il sait que ceux-ci Sont des sorciers Négatifs D'accord Ou que ceux-ci Sont des sorciers Positifs Ils se connaissent On prend simplement La métaphore De deux véhicules Qui voyagent Dans la nuit Et qui vont se croiser A distance L'on sait Qu'un véhicule Vient parce que Les phares Illuminent Et chassent Les ténèbres C'est comme ça Que les initiés Savent reconnaître Qui fait partie De ce monde Mystique là Mystique également C'est soit positif Soit négatif Ils se connaissent Personne ne peut Avoir l'éveil De cet esprit là Sans en être conscient On est conscient On est totalement conscient Oui Les consciences Les gens qui s'éveillent Les gens qui arrivent A lire à travers les âmes Qui arrivent à lire A travers les personnes Donc en fait Est-ce que ce serait pas Cet éveil justement Parce qu'on a un problème D'initiation En ce moment Où Voilà les jeunes Nous par exemple Les jeunes On n'est plus très en contact Avec toutes les coutumes Comme avant Où voilà On nous initiait A certaines choses Est-ce que ce serait pas Cet éveil là Qu'on ressent En ce moment Je voudrais Reconnaître Qu'il y a deux Nature de jeunes Oui Les jeunes Je vais le dire Entre guillemets Transplantés Transplantés Comme toi Merci tonton Qui évoluent là-bas Et les jeunes Qui sont restés Avec cet ancrage Là Dans la culture patrimoniale Oui Faut pas de rechef dire Les jeunes Ont coupé Toute connexion Avec la culture patrimoniale Non Quand tu vas dans nos villages Les jeunes Sont restés connectés Oui Alors à propos De veille Oui Il faut reconnaître Que toutes les cultures Du monde Oui Ont des techniques Pour lever des consciences Oui Oui Toutes les cultures Du monde Ont cet éveil là Il ne faut pas penser Que la sorcellerie Soit en fait Uniquement africain D'ailleurs La linguistique démontre que Les mots ne désignent que Des réalités culturelles Connues par les locuteurs D'une langue Si le mot sorcellerie Existe en français Mystique Emboutement Charme Sort Si ces mots là Existe Ça veut dire Que la communauté Côte française Connaît cette réalité là Donc ce dont nous parlons Aujourd'hui N'est pas uniquement africain C'est humain Et chacun a maintenant Sa propre démarche A l'époque Elisabethaine Sous Louis XIV On a combattu La sorcellerie En France Les autos d'affaires On a brûlé Au bûcher Tout ce qui était Soupçonné De sorcellerie C'est vrai qu'il y a eu De nombreux dérapages Quand on en voulait A quelqu'un On disait Il est sorcier Parce qu'il n'y avait Même presque pas de procès Et puis Vous passiez au bûcher Donc On a combattu Fabouchement Ce phénomène là Parce que Il existe là-bas Oui Et je voudrais dire On l'a juste Calmé On ne l'a pas On ne l'a pas On ne l'a pas Déciné Pas du tout C'est une énergie Tant qu'il y aura Des hommes Il y aura cette énergie là Et tant qu'il y aura Le phénomène de l'éveil Il y aura donc Un éveil Soit du côté positif Soit du côté négatif C'est humain D'ailleurs j'avais demandé J'avais posé la question A ma grand-mère une fois Et je lui avais demandé Elle m'a dit Est-ce que l'on pratique la sorcerie Chez les Blancs ? Et elle a dit Partout où il y a besoin Il y a la pratique de sorcerie C'était bien là Voilà Et donc je voulais faire aussi Un petit parallèle avec toi Sur l'alchimie Parce que ce qui m'a le plus éveillée Justement à toutes ces pratiques La sorcellerie et tout Parce que j'ai vu qu'il y avait Des petites connexions Justement avec la sorcellerie Et j'ai découvert l'alchimie Et ça m'a beaucoup éveillée A beaucoup de choses Et je voulais savoir si Justement ça ne faisait pas partie Un petit peu intégrale Comment dire De la sorcellerie Justement parce que L'alchimie se situe A la base de la magie C'est ça Et dans le concept magie Il y a mages Oui Mages Médium Oui C'est celui-là qui voit Dans l'au-delà Le praticien de l'alchimie C'est celui-là Qui a une connexion Avec les mondes De l'au-delà Et qui cherche donc Des voies et moyens Matérielles Pour pratiquer Ce qui risque Être extraordinaire De la vie De ceux qui ne sont pas De ce monde-là Donc l'alchimie Mets bout à bout Des choses Pour rendre Matériel Physique Palpable Réalisable Présentifiable Ce qui est paranormal C'est ça l'alchimie Il n'y a pas de distance Entre la sorcellerie Dont nous parlons Et l'alchimie Sauf que Le praticien de l'alchimie Va au-delà Il quitte le monde Immatériel Et pour le monde Matériel Le sorcier Sur Négatif Lui reste dans le monde Immatériel Il ne pratique pas toujours Cette transition Qui consiste à ramener Du monde Immatériel Pour le monde matériel Les choses qu'il Pratique Voilà Et ce que je voulais aussi Te demander C'est Le problème Qu'on a aujourd'hui Dans la société Où Tout est On accuse la sorcellerie De tous les mots De la société Aujourd'hui Quelqu'un meurt C'est la sorcellerie Quelqu'un A des petits soucis C'est la sorcellerie Tout est imputé A la sorcellerie Et par rapport A la chimie Par exemple On a beaucoup De symboles Qui font Qu'on va vraiment Chercher à comprendre Le pourquoi des choses Par rapport A la chimie Ca m'a beaucoup aidé Parce qu'il y avait Beaucoup de symboles Que chez nous Tu viens d'expliquer Que la sorcellerie Surtout celui Qui est négatif Reste dans L'immatérielité Et donc Est-ce que Ce qui ne manque pas A la sorcellerie Justement Pour avoir Un peu plus de poids Pour qu'on ne dise pas Que c'est que Des choses négatives Est-ce que Ce ne serait pas Justement Le manque de symboles Je voudrais Reconnaître Que si on associe Tout ce qui est négatif A la sorcellerie Oui C'est Une Métaphore C'est une façon De penser Parce qu'on sait Que la sorcellerie Est négative C'est ça On remet donc Dans le box De tout ce qui est négatif La sorcellerie On qualifie Donc de sorcier Tout ce qui est négatif C'est une métaphore Oui C'est une façon De penser Oui Comme pour dire Sorcellerie C'est quelque chose Qu'il faut combattre Parce que voilà Les sièges La source de tout ce qui est négatif Ça ne veut pas dire Que tout le mal Provienne de la sorcellerie C'est lui qui est méchant Dans la société On dirait de lui Ah vraiment Ça c'est un sorcier On voulait dire Il se comporte Comme s'il était sorcier D'accord Celui qui vole Le voleur Et pénitent On dit ça Le sorcier là Donc c'est un raccrochement Par rapport à la sémantique Au sens donc De sorcellerie Qui renvoie Presque résolument A ce qui est négatif Et j'insiste pour dire C'est une lacune De la langue française Il n'y a pas Il y a la pratique De la sorcellerie Il n'y a pas le principe Mais le principe De la sorcellerie Est neutre D'accord Voilà Et non Par rapport à ça Je vais peut-être Te poser la question C'est quoi un égrégore Un égrégore Est un monde Psychique Que l'on a créé C'est un monde Psychique Que l'on a créé Je prends Pour faire simple L'exemple des prénoms Que les Africains Ont adopté Depuis qu'ils ont été Christianisés Le fait d'appeler Un individu Par son prénom Simon Joséphine Marguerite Pulcherie Pulcherie Hippolyte C'est une espèce De rate De conscience On voudrait que Le jour où Il quitte cette terre Il accède A l'égrégore De ce dont Il porte le prénom D'accord Au lieu d'aller Au begon C'est-à-dire Le yak C'est-à-dire L'au-delà De ses ancêtres Cette pratique D'appeler Les Africains Par le prénom Risque de les Faire aspirer Le jour de leur mort A l'égrégore De ce dont Il porte le prénom C'est pour ça C'est pour ça Qu'il est très important Que l'on associe Souvent au prénom Je ne détruis pas Le prénom Mais qu'on associe Le patronyme Dites Joseph Mangolo Joseph Mangolo Marlise Et Camus Là On ne l'envoie pas Résolument Vers les Grégores De ce dont Il ou elle Porte le prénom L'égrégore Et donc La construction D'un monde Psychique Et ce monde Psychique-là Se crée par La pensée Par les idées Par la parole Initiatique Que l'on profère C'est ça Un égrégore Et donc On en revient A la sorcellerie Par rapport A l'égrégore Justement Est-ce que Le fait D'imputer Tous les mots A la sorcellerie Négative Justement Ne peut pas jouer Ne peut pas avoir Un impact Psychique Sur les personnes Ça Irrésolument Cela A un impact Sur les personnes Et Je voudrais Rassurer Les uns Et les autres Si vous Ne pratiquez Pas La sorcellerie Négative Il n'y aura Pas cet impact Il n'y aura Pas cet impact On a gagné Il faudrait Que vous soyez Vous-même Un adepte De cette chose Là Alors il y a Un impact Ça c'est d'un Et de deux S'il n'y a pas De lien De sang S'il n'y a pas De parenté Entre Une probable Victime Et des Astrayants Mystiques Ça ne passe Pas Ça ne passe Que Si quelqu'un Dont vous avez Le sang En partage Vous a livré Un de vos parents Là que vous soyez Sorcier Que vous ne soyez pas Vous pouvez passer Mais maintenant Il faut aussi retenir Que Ces personnes là Respectent De la loi Il suffit D'un seul veto Pour que vous ne soyez Plus la victime De la sorcellerie Négative Même si un membre De la famille Vous a passé C'est quoi un veto Avant Avant d'agresser Mystiquement Un individu Il y a un procès En sorcellerie Il suffit donc Une seule voix célèbre Pour dire Non Je ne suis pas d'accord Parce que Quand ma femme Était malade C'est sa voiture Qui l'a transportée A l'hôpital Ou bien Quand ma belle-mère Est venue Me rendre visite C'est lui Qui m'a acheté Le maquereau Que j'ai servi A ma belle Donc il suffit En société De faire des actes De bien De rendre des actes Positifs Et de tâcher D'être vertueux Ne pas chercher Noise A ces gens là Et On est Pratiquement A l'abri De la sorcellerie Négative Elle va vous atteindre Mais on va vous soigner Mais si vous vous êtes Rendu coupable Et si vous êtes Un de leurs disciples Un de leurs adeptes Il est difficile Que Vous en réchappiez Justement Tout à l'heure Tu parlais de Comment dire De L'égrégore Justement tout à l'heure Voilà Par rapport aux égrégores Est-ce que justement On parlait des prénoms Qui sont Une C'est une réception Psychique Oui Voilà Et tout ça Et c'est arrivé Avec justement Le christianisme Est-ce que justement Le christianisme Le Christ Est-ce que ce serait pas Un égrégore aussi Mais c'est un égrégore Mais c'est un égrégore Les chrétiens Les bons Le discours consiste à dire Si Vous avez suivi La vie de Jésus-Christ Les commandements de Jésus-Christ Alors vous irez au paradis Le paradis C'est l'égrégore Chrétien Ah d'accord Le paradis C'est l'égrégore Chrétien Nous le peuple Les camps Si nous remontions A notre religion Originelle Nous savons que Ceux qui ont mené Une vie de juste Au passage Qu'on appelle la mort Ils vont se retrouver Au beccon Le beccon C'est l'égrégore De les camps C'est-à-dire Notre perception Du paradis Qui ne consiste pas Du tout à dire Que nous serons assis A la gauche Ou à la droite De Dieu Non La religion africaine Estime que Dieu n'étant pas Un humain Il réside Où il est Les âmes Affranchies S'arrêtent A un niveau De monde Céleste Après la mort Pas vraiment Autour de la table Du créateur Ça c'est l'égrégore Tel que Nous le percevons Après la mort N'est-ce pas Notre paradis Beccon Avant l'arrivée Du christianisme Lors des enterrements On pratiquait Le procès De celui Qu'on allait mettre Sous terre Et on disait Anti Dieu Nous ne connaissons Pas ton jugement Mais de notre avis Tu m'as Celui que nous allons Te remettre Là Était méchant Il ne respectait Personne Il volait Il pillait Il tuait Donc pour nous Akkuya Si Il a échoué De la terre Alors Comme nous sommes D'une situation Qui croit En la réincarnation Ne le renvoie pas Chez nous Fais de lui Ce que tu veux Là-bas Il était méchant Si en revanche On disait Anti Celui que nous allons Te remettre là Bien que nous ne connaissions Pas ton jugement De notre avis D'humain Était bon Il respectait tout le monde Il distribuait le peu Qu'il avait Il était convivial Il était respectueux Alors Akkabé Si Akkabé Si Il a Triomphé De la terre Alors Celui-là Celui qui devenait Un saint C'est-à-dire Un ancêtre C'est-à-dire L'intercesseur Entre Dieu Et les hommes L'intermédiaire Entre Dieu Et les hommes Parce que Dans la religion fondamentale Africaine Originale africaine On ne prie pas Dieu On prie Dieu A travers les ancêtres Parce que l'Africain Estime que L'être humain Est si souillé Si sale Si imparfait Qu'il n'a pas le droit De s'adresser Au symbole De la perfection De la pureté De la bonté Qui est Dieu Alors Il s'adresse A ceux qu'il a connus Qui ont été purifiés Par la mort Et c'est eux Qui adressent donc Les prières des humains A celui-là Dont nous n'avons pas Le droit même De prononcer Le nom Alors Celui qui a vécu Qui a Cable Ainsi Qui a triomphé De la terre Qui devient L'intercesseur Auprès de Dieu L'intermédiaire Entre le vivant Et le mort C'est lui C'est à lui Qu'on adresse Les prières N'est-ce pas Et c'est lui Donc C'est lui Dont on estime Qu'il a assuré Sa survie Communautaire Que bien Qu'étant mort Il continue A gérer Le quotidien Des vivants C'est pour ça Que Quand nous sommes Nous butons Face à un problème Nous en appelons A nos ancêtres Ceux qui ont Donc assuré Leur survie Communautaire C'est eux Qui nous ont connus Et que nous connaissons Nous n'avons jamais Rencontrer Dieu Alors nous ne nous Adressons pas A Dieu Eux qui sont déjà Dans ce monde Immatériel Là Le connaissent Et peuvent mieux S'adresser à lui Aussi Interpellons-nous Par Évocation Ou invocation Nos ancêtres Afin qu'ils portent Nos donéances A celui Dont nous n'avons pas Le droit De prononcer Le nom Et donc mon tonton C'était super bien Les rigors Du Christ J'espère que Les auditeurs De nos tabous Vont comprendre Pourquoi est-ce que Avant de commencer Nos tabous On a d'abord Célébré Les ancêtres C'est parce que moi Je suis dans la même logique Que mon tonton Et que voilà Donc cette réponse Elle tombe Vraiment à pic Pour continuer Je voulais parler D'un symbole Qu'on voit un peu partout C'est celui du serpent Et d'ailleurs Chez nous Les bétis Chez les éondes Ou en général Les femmes Elles mangent pas La vipère Et quand on en discute Quand on en parle Avec les copines C'est souvent Oui c'est parce que Les hommes Ils étaient Ils étaient gourmands Oui ils voulaient juste Que les femmes Ne mangent pas Parce que c'est une bonne viande Ils s'accaparent Toutes les bonnes viandes C'est pour ça Et pourtant moi Justement En parlant de symboles Au niveau de la chimie On en trouve beaucoup Chez les blancs Là-bas On voit beaucoup Les symboles Du serpent C'est pratiquement partout Et je voulais comprendre Pour moi j'ai l'impression Qu'il y a quelque chose derrière Il y a plus que ce que Ce que les apparences Veulent bien nous montrer Et je voulais que mon tonton Qu'il me donne un petit peu Son point de vue Par rapport à ça Je voudrais d'abord Clarifier une posture Que la doxa C'est-à-dire l'opinion publique Oui A très mal acquise La femme ne mange pas La femme ne mange pas Le serpent Et puis n'appelle pas ça serpent La femme ne mange pas La vipère C'est qui la femme ? Le genre dans la stratification De l'être humain Chez le bantou N'existe pas Voilà cette stratification D'abord Il y a l'enfant C'est un être en devenir Ensuite la femme On lui reconnaît Beaucoup de vertus Mais parfois De la faiblesse physique Oui Il y a l'homme Oui On lui reconnaît Une force physique Mais parfois Une agressivité Un manque d'intelligence Oui La stratification Des êtres humains Ne s'arrête pas là Au-dessus Les camps A ce que nous appelons Mote 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 Je ne trouve pas Le vocable en français J'essaie de dire L'humain Mais ce n'est pas exactement ça C'est qui l'humain Un enfant exceptionnel On dit de lui Un mongonguan Mote Cet enfant Est un mot Et il quitte Le cercle des enfants On le met au sommet Une femme exceptionnelle On dit d'elle Un mongonguan Mote On l'extrait Du cercle des femmes Pour la mettre Au sommet du mot Un vieux 80 ans N'a jamais eu de farm N'a jamais eu de maison N'a pas de plantation ils vivotent, on dit de lui, un mot humain, un zézé mot, il ne vaut rien. Donc, l'enfant, la femme, a parfois plus de prestige que les âgés, que les personnes âgées trouvées. Et cette femme qui est mot, entrera à la consommation de la viande, de la vipère. Sans oublier que, toute femme ménopausée, cesse d'être une femme, on l'appelle simplement motte. Et celle-là, consomme de la viande de vipère sans problème. Et une jeune comme toi, si je veux t'aider, tu vas dans un milieu où on consomme abondamment de la viande de la vipère. Moi, le patriarche, je peux t'en donner, à partir du moment où je t'en ai donné, tu vas en consommer sans problème. Ne va pas manger par gourmandise. C'est ça qu'il faut éviter. Il y a une orthodoxie pour la consommation des viandes dites interdites ou sacrées. Et maintenant, le serpent, ce symbole-là aura, dans quelques cas, été diabolisé dans les Écritures saintes. Mais même dans ces Écritures saintes aussi, il y a des moments où le serpent joue un rôle positif. Donc, c'est quoi le symbole du serpent ? Et je dirais globalement, c'est quoi l'animal ? Dans la perception négro-africaine, l'homme est un animal. Nous descendons des végétaux, des minéraux et des animaux. Et après le passage qu'on appelle la mort, nous retrouvons notre condition animale. C'est sous la forme d'animal que nous nous purifions pour accéder enfin au becône. Parce que personne ne peut accéder au becône, qui est dans notre paradis. Comme ça, de façon directe, il y a une longue phase de purification. Et il y a des gens qui se transforment en toute forme d'animal, y compris le serpent. Le serpent, donc, par occasion, peut symboliser des choses néfastes quand il fait du mal. Il peut symboliser des choses positives. Exemple tout simple. Une petite fille de ton âge qui rêve souvent de serpents, surtout noirs, est sûre qu'elle va concevoir. Est-ce que c'est négatif ? Ce n'est pas négatif. Si maintenant vous rêvez d'un serpent qui vous mord en rêve, ça c'est un songe. C'est une annonce qui démontre que vous ferez l'objet d'une attaque dans la journée, dans le quotidien. C'est une attaque, c'est une agression, soit occulte, soit même physique. C'est elle qui est donc préfigurée par ce serpent qui vous a agressé en rêve. Et là, on ne peut pas dire qu'il soit négatif parce qu'il vous met en garde contre quelque chose de négatif qui risque de vous arriver. Dans la société moderne contemporaine, les pharmacies sont bel et bien symbolisées par un serpent dont le serpent n'a rien de négatif. Les grands dragons de l'Asie du Sud-Est ou même tout l'Orient, là-bas en Orient, chinois, japonais et autres, c'est le dragon. Le dragon n'est qu'un gigantesque serpent, ce n'est pas négatif. Donc, rien n'est résolument négatif. Tout est neutre au départ. C'est l'usage par la société qui peut en faire des choses, soit positives, soit négatives. Le serpent n'est ni négatif, ni positif. Il est les deux à la fois en fonction du rôle qu'on a voulu qu'il joue opportunément. D'accord. Et donc, je voulais savoir pour finir, quels conseils tu pourrais donner aux jeunes d'aujourd'hui? Parce qu'on est sur une chaîne qui parle du développement personnel. Et quels conseils tu pourrais donner aux jeunes, même aux adultes d'aujourd'hui, par rapport à justement cette notion de sorcellerie? Les jeunes sont des acteurs du progrès, de l'émergence, en langage populaire du développement. Et parlant donc du progrès, de l'émergence ou du développement, j'ai un postulat qui m'est personnel à titre de triptyque. Il est le suivant. Aucun peuple au monde ne s'est développé sur la base d'une langue étrangère. Aucun peuple au monde ne s'est développé sur la base d'une culture étrangère. Et aucun peuple au monde, ça c'est plus grave, ne s'est développé sur la base d'une spiritualité étrangère. Alors je vous dis, jeunes, vous qui êtes agents du progrès du développement, vous qui devriez copier l'exemple des aînés, des pionniers, de vos parents, sachez que le développement c'est comme la métaphore de l'arbre. Les bassas disent, chaque cadre se développe à partir de ses propres racines. Les branches sont maintenant le symbole de l'ouverture à l'autre. Sachez que vous n'irez jamais au développement si vous vous coupiez de votre culture patrimoniale. Apprenez votre culture patrimoniale. Si vous n'avez pas appris vos langues maternelles, apprenez au moins à vous imprégner de votre culture patrimoniale. On peut même diffuser sa culture dans une langue étrangère, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Diffuser la culture, banque-tout la culture et camp, en français ou en anglais. Si vous vous coupez de votre culture, vous serez comme cette arbre-là qui a le tronc en Afrique, mais les racines en Occident et en Orient, vous n'irez nulle part. Donc, redevenez africain. Ne restez pas africain uniquement de peau. Soyez africain par votre pensée. Restez ouvert aux autres. Mais, il faudrait mailler la science et la technologie que vous avez étudiée en Occident. Il faut mailler ces concepts-là à votre culture patrimoniale. C'est comme ça que vous contribuerez au développement de la fille. Donc, tu sais, sur la chaîne Notabou, on aime quelque chose en particulier, c'est parler du bonheur. Et donc, je vais en profiter de notre petite causerie aujourd'hui pour te demander, toi, la vision que tu as du bonheur. de cette notion. Épicure, rejoignant la pensée et quand ? Oui. La pensée Bandou a dit, le bonheur, c'est un peu de pain, un peu de vin, un peu de paille pour dormir, un peu d'amitié. Le bonheur, c'est tout simplement le juste équilibre par rapport à toutes les aspirations du quotidien. Le bonheur ne consiste pas à dire être exponentiellement riche. Celui qui a beaucoup d'argent ne dort pas en paix parce qu'il a peur qu'on vienne le piller. Celui qui a accumulé beaucoup de biens ne dort pas en paix. Il ne veut pas qu'on les lui ravisse. Celui qui a la plus belle femme du monde ne dort pas en paix. Il a peur qu'elle soit courtisée par d'autres. Donc, c'est le juste équilibre dans toutes ses aspirations du quotidien. Pas trop bas, pas trop haut. Juste un peu d'équilibre. Et maintenant, la richesse fondamentale du Bandou qui est à titre de triptyque également, c'est quoi ? D'abord, la terre que nous avons reçue comme héritage de nos ancêtres et que nous devons fructifier en cultivant. Ensuite, la progéniture. Parce que l'Africain estime qu'il est éternel par la progéniture. Et on a su que tous les couples ne feraient pas d'enfants. Le substituant, c'est quoi ? Planter un arbre fluidier. Parce que l'arbre fluidier va nourrir non seulement les hommes, mais les oiseaux. Et le troisième membre du triptyque de la richesse chez le Bandou, ce sont les amitiés. On estime que si on n'a pas d'amis, alors on n'a pas le droit de bénéficier du statut d'homme. L'homme est un être essentiellement social et sociable. Voilà donc les trois richesses de l'Africain. Ça c'est pour préfigurer ce que nous avons dit du bonheur. Exactement. C'est trop simple. Mais c'est beau. C'était super mon tonton. Merci. On a beaucoup appris. On va beaucoup apprendre grâce à mon tonton. Et on va vous dire au revoir. Je vous dis d'avoir un grand merci à mon tonton. Et voilà, je vous dis à très bientôt sur nos tabous. Et nous on va continuer l'initiation parce que je ne suis pas venue pour rien aussi. Je vais encore en apprendre toute l'après-midi aujourd'hui. Je te dis bon courage. Et puis merci. Et je vous dis à très bientôt sur nos tabous. Sous-titrage Société Radio-Canada